Dans un entretien accordé à Paris Match, Camélia Jordana, célèbre chanteuse révélée dans La Nouvelle Star en 2009 a abordé le nouveau film dont elle sera à l'affiche le 15 novembre 2023, avant que les flammes ne s'éteignent. L'occasion pour la jeune femme d'évoquer les violences verbales dont elle a été la cible après ses propos sur les forces de l'ordre en 2020. Elle est sur tous les fronts. De la série Irrésistible sur Disney+, à l'album Facilix Fragile en passant par le film avant que les flammes ne s'éteignent dont la sortie est prévue pour le mercredi 15 novembre, Camélia Jordana semble avoir une énergie inépuisable. Dans ce nouveau long métrage réalisé par Mehdi Fikri, la célèbre interprète de Non, Non, Non incarne la sœur aînée d'un adolescent tué lors d'une interpellation de la police. Une femme issue de la banlieue de Strasbourg qui est à la fois sœur et mère, et qui met alors sa vie entre parenthèses pour découvrir la vérité et obtenir justice. L'occasion pour la jeune femme de revenir sur la polémique qui a explosé à la suite de ses propos sur les violences policières, en 2020. C'était peut-être une erreur il y a trois ans, les propos de Camélia Jordana embrasaient le pays. L'ex-candidate de la nouvelle star avait évoqué son rapport aux forces de l'ordre, thème qui ressort indéniablement dans le nouveau film dont elle est à l'affiche. Il y a des milliers de personnes qui ne se sentent pas en sécurité face à un flic, et j'en fais partie avait-elle déclaré sur un plateau de télévision en 2020. Des propos qui, à l'heure où les tensions entre les gilets jaunes et les forces de l'ordre arrivaient à leur apogée, avaient fait polémique. Ciblée par de nombreuses attaques et menaces de mort suite à ses propos, la chanteuse est revenue sur cet épisode qu'elle garde en mémoire. A l'époque, mon discours était plein de spontanéité a-t-elle déclaré à nos confrères avant de poursuivre. C'était peut-être une erreur. Ça m'a conduite à une forme de maladresse. Mais là, avec ce film, c'est différent. C'est de l'art. Ça offre du temps long et ça éveille les consciences. Aujourd'hui, la jeune femme reste sur ses gardes et veille à protéger sa vie privée et les personnes qui en font partie. Dans « Avant que les flammes ne s'éteignent », Camélia Jordana poursuit la discussion autour des affrontements entre les forces de l'ordre et les personnes issues de l'immigration. « Rendez-vous le 15 novembre. Diaporama voir les photos de Camélia Jordana. » Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada